Musique Né à Nagasaki, il y a 40 ans, Kazuo Ishiguro a suivi tout jeune ses parents en Angleterre où il s'est installé. De sorte que ce japonais d'origine est devenu l'un des très bons écrivains anglais de notre époque. Les Vestiges du jour, que réédite Belfont à l'occasion de la sortie du film qu'en a tiré James Ivory, a été couronné par le Booker Prize, le Goncourt britannique, en 1989. Il ne saurait exister de sujet plus british puisque Les Vestiges du jour racontent à la première personne la carrière d'un butler, ce serviteur racé comme on n'en trouve qu'en Angleterre et qui tient à la fois du majordome, du maître d'hôtel et du confident. Stevens, lui-même fils de Butler, se fait la plus haute idée de sa mission de laquelle, pour un peu, dépendrait à ses yeux le sort du monde. De fait, avant-guerre, Lord Darlington reçoit en son manoir les grands de ce monde. Ribbentrop, l'establishment européen, sont des familiers des lieux. Ishiguro excelle à évoquer en toute subtilité l'aliénation de Stevens vis-à-vis de son Lord, son dévouement qui confine à l'aveuglement. À cet égard, on ne pourra oublier la scène terrible d'humiliation où Stevens est confronté à sa propre ignorance.